Salut à tous, Tonton Fredo Commande pour une petite vidéo tutoriel, c'est pour installer un outil qui s'appelle CoreBird. CoreBird, c'est un client en GTK, Gnome, Mate, XFCE et Cinnamon, entre autres, pour avoir un accès direct au réseau à l'oiseau bleu, j'ai nommé Twitter. Essayez de dire réseau à l'oiseau sans bégayer, c'est pas évident. Voilà, donc cette vidéo sera disponible sur ma chaîne et sur celle de Twix & Vop, et je vous montrerai comment installer cet outil sur Arch Linux et Apparenté, Manjaro Classique, Manjaro Twix & Vop et Classique, voilà, en clair la famille Arc. Voilà, donc le site officiel de CoreBird, avec son icône qui est un peu, comment dire, spécial. L'équivalent pour tout ce qui est plasma et compagnie, c'est Chococ. Là par contre, je ne sais plus, donc je vais vous montrer l'équivalent, voilà, c'est Chococ. C'est l'équivalent pour KDE et compagnie. Là par contre, si vous êtes intéressé, je vous montrerai comment l'installer, mais là on va parler de CoreBird. Donc, pour installer ce petit machin, que ce soit sur Manjaro Twix & Vop et Classique, Arch Linux et Apparenté, il faut passer par PAMAC. Il faut dire que j'en mets son, PAMAC est même pratique. Voilà, je le dis comme ça, je le dis tout au go, c'est bien pratique. Donc, on va dans le gestionnaire de paquet, on l'ouvre, et bien sûr, on cherche CoreBird. Vous pensez à CoreBird, on va en chercher CoreBird. Si tu n'as pas l'issade. Voilà. Client Twitter. Il n'a pas besoin de recompiler, il est disponible dans les dépôts communautaires. Donc déjà, la compilation est terminée. Par contre, si on veut les emojis, les petits dessins qui représentent des émotions, il faut passer par un paquet qui s'appelle, je n'ai pas en tête, donc, emoji, voilà. C'est ça, c'est le NotoFonts Emoji. Et on applique. Vous allez voir, c'est très lourd. Le paquet d'icônes fait 7 mégas, je crois qu'on a pour 10 ou 12 mégas de téléchargement. Voilà, donc là, et maintenant, je vais vous montrer comment se connecter. Bien sûr, il faut essayer déjà un compte Twitter. Et pour des raisons pratiques, je vais couper temporairement la vidéo parce qu'il y a besoin d'entrer un code PIN, comme le code PIN que vous entrez sur votre téléphone portable pour l'allumer et pour l'avoir redémarré et compagnie. Voilà, pour vous connecter et pour l'avoir redémarré. Donc, on lance CoreBird. Voilà, nouveau compte. Pour autoriser, voilà, le code PIN. Vous pouvez aussi le code PIN. Donc là, je coupe la vidéo, le temps de récupérer le code PIN qui est sur 6 chiffres, et je reviens. Voilà, donc j'ai entré le code PIN et vous le voyez, j'ai directement accès à Twitter. Bon, ça, c'est à faute à pas de chance, il fallait que je tombe sur une petite remarque comique de Florence Porcel. Faut à pas de chance, on va dire. Et vous avez tranquillement votre compte Twitter. Donc, vous avez les mentions, les favoris, les messages privés, les listes et les filtres. Et voilà, vous avez votre accès à CoreBird. Vous voulez écrire un message ? Pas de problème. Les emojis. Voilà. Retour. Et vous pouvez tranquillement poster votre truc sur Twitter. Là, je vais mettre un petit truc. Et là, je vais mettre un petit... Je rigole, voilà. Et on en voit. Et normalement, voilà. Bien sûr, vous avez les réglages. Les réglages, bon, ils sont en anglais, malheureusement. Voilà. Toujours afficher les médias. Nouveau clic, activation par double clic. Nouveau tweet et compagnie. Et snippets. Ça, je peux encore sur les snippets. Bref. Voilà. Donc, voilà. Vous savez comment installer CoreBird sur Manjaro, Tuxen, Vap et Classique. Archinux et Apparenté. Vous voyez, c'est très complexe. Maintenant, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao.